Nous allons réciter ensemble la comptine du crayon pour bien tenir le crayon. D'abord, tu te souviens, tu vas détendre ta main, tu peux faire main molle et la poser. La main doit toujours être posée. On va commencer pour les droitiers. Donc là, j'écris avec ma main droite, c'est ma main droite qui est posée. La main est bien détendue, pas crispée, ni toute molle. Elle est posée sur la tranche. Hop, je pose ma main. Et les doigts sont légèrement écartés pour bien dégager le petit matelas et l'oreiller où vont venir se reposer le crayon. Maintenant, à l'aide de ma main gauche, je prends mon crayon. Mon crayon est bien fatigué. Il veut se reposer. Il va s'allonger sur le matelas, sur l'oreiller. Maintenant, tu replies bien ton pouce et ton index. Le pouce ne passe pas par-dessus. L'index ne va pas se coller au pouce. On va faire les bisous de chaque côté des joues du crayon. Un petit bisou de chaque côté. Et maintenant, pour amener la pointe du crayon à la pointe de mon index, qui est le chef des doigts, je vais faire la chenille avec mon index. Hop, et mon pouce accompagne, ainsi que mon majeur. Hop, on fait glisser. Et on ne le fait pas avec sa main gauche. Et voilà. Le pouce est bien écarté de l'index. Le crayon est bien posé sur le majeur. Le majeur n'a pas fait de bisous, lui. Il n'est pas sur le côté. Il est l'oreiller. On a besoin de lui. Et on est prêt à écrire en faisant des boucles qui seront formées par l'index. Les deux autres doigts accompagnent.